Des ateliers et des stands d'information pour trouver sa voie, pourquoi pas. En tout cas, l'idée est bonne car 500 personnes environ sont venues à la présidence ce matin pour se renseigner. Au hasard des rencontres, voici Poué Rani, jeune mère de famille, qui a décidé par commodité de sortir de l'emploi salarié. Moi et mon mari, on veut créer une entreprise sur les trucs de va'a, de rhum et des constructions de fauteuils de plage. Elle a droit à des aides, le CEFI et l'ADIS sont là pour lui donner un coup de main. Pour ceux qui n'ont aucun diplôme, aucune formation, l'association Teo Iroh peut constituer une alternative intéressante avec un salaire fixe de 5200 francs par jour. Nous prenons des personnes de 17 ans jusqu'à 60 ans et donc nous les faisons travailler 6 heures de travail et bien sûr rémunération. Et vous les déclarez à la CPI ? Oui, tout à fait, avec un contrat d'un an renouvelable une fois. L'association propose des services simples aux particuliers, jardinage, petits travaux, déménagement et arrive à faire travailler à l'année une cinquantaine de personnes. Il y a des périodes, par exemple, en ce moment, nous avons la saison sèche, donc nous n'avons pas beaucoup de chantiers. Nous faisons en sorte de faire tourner nos différents demandeurs de l'emploi. Le RSMA, la Légion et l'armée de terre sont là aussi et proposent des tests d'évaluation auxquels se plient des jeunes pas forcément très motivés pour s'engager, mais chômeurs de longue date. On vient juste prendre des renseignements. Oui, et ça t'intéresserait à la limite de t'engager dans l'armée ? Mais s'il n'y a pas d'autre solution, oui. L'alternative armée peut toutefois se révéler très intéressante, comme le souligne le chef brigadier d'Astreinte aujourd'hui. C'est vraiment de l'information, donc il y a des gens qui sont curieux et qui certainement reviendront nous voir sur le CIRFA qui se trouve à Haroué. Maintenant, la plupart restent quand même dans le questionnement. Et là, par les petites phases de tests que nous sommes en train de leur faire passer, peut-être que ça a suscité de l'intérêt et auquel cas, peut-être qu'on aura des futurs engagés. A savoir que ce matin, au moment où je te parle, on a 24 jeunes qui signent un contrat pour partir dimanche pour la métropole, pour l'armée de terre. De nombreux animateurs ont guidé les demandeurs d'emploi dans ce parcours de recherche d'un travail stable. Mais la motivation et la régularité restent au cœur de la problématique du chômage en Polynésie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada